bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va voir que sur certains royaumes c'est vraiment pire que dallas les histoires j'ai rarement vu un kvk avec autant de rebondissements et de retournement de situation je vous en avais déjà parlé plusieurs fois mais là on atteint quand même un nouveau rebondissement et donc des sommets on regarde aussi au niveau des events vous le voyez dans deux jours 16 heures à présent 27 minutes et 7 secondes se finit notre kvk on le voit le pack se finit en même temps comme je vous l'ai déjà dit j'imagine que tous ceux qui sont dans la même situation que moi sont dans le même calme plat puisque on se retrouve avec une situation un peu calme si vous regardez au niveau des events il n'y a pas grand chose on a heureusement heureusement on a ce merveilleux event qui est jardin de l'infini vraiment on l'adore celui là c'est le meilleur event il sert vraiment à rien de mon point de vue jamais je ne mettrai mes j'aime dedans je vous conseille de ne pas mettre vos j'aime dedans sauf si vous êtes sur blindé de j'aime et même moi qu'on est un petit stock à présent je ne vais pas l'investir dedans pour moi c'est vraiment une perte même si évidemment si vous êtes une très grosse baleine c'est un intérêt puisque vous aurez du stuff de ouf pour vos commandants mais excepté si vous avez une grosse cb ou une cb infini cet event n'est pas du tout rentable donc encore une fois il revient souvent je vous invite à pas le claquer mais ça nous indique quand même qu'on est sur la même rythmique puisque sur mon serveur on a jardin de l'infini et dès que ça se finit ou même avant la fin normalement on a le roi des cartes donc comme je vous l'avais annoncé le roi des cartes va bien pop et on a aussi la disparition de la crise de séroli mais ça c'est pas une grosse perte ou la balade de yann la crise de séroli j'y viens tout de suite d'ailleurs puisque je vous montre un petit screen qui a circulé sur certains réseaux on le voit sur ce screen une nouvelle stratégie a été mis en place pour les deux frères jumeaux le deuxième derrière avec sa moustache il me fait un peu flipper d'ailleurs et on le voit ils disent sur cette fois je vous ai parlé de la stratégie qui consistait à mettre 3 cavaliers d'un côté et un infanterie de l'autre pour tanker et on switch quand ça change quand les deux jumeaux changent je vous invite à aller voir cette vidéo si vous l'avez raté comme d'habitude les amis je vous mets le lien en haut en suggestion en haut de cette vidéo et pour ne rater aucune vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne on va éclater le plafond des 5000 abonnés c'est grâce à vous je vous en remercie vraiment énormément donc sur Akeok les deux jumeaux un peu chelou on le voit là la nouvelle technique c'est plus 3-1 c'est voyez il y en a deux gouverneurs qui vont sur le boss soleil et deux autres qui vont sur la lune il faut bien évidemment les garder à distance ça on le sait puisque quand il y a le donuts le cercle qui apparaît au centre ça fait des ravages en AEE donc on les garde bien séparés on le voit ils disent de faire attention aux skills qui pop toutes les 90 secondes et à bien switcher les boss en revanche sur ce tuto là qui est vraiment très répandu je l'ai vraiment vu sur beaucoup de channels y compris in game ils ne donnent pas d'indication au niveau des troupes donc là il faut quand même prendre une indication il faut prendre d'un côté de l'infanterie et de l'autre côté des archers c'est ce que je vous conseillerais comme binôme ça marche bien en tout cas nous on a testé comme ça ça fonctionne bien bon à voir ce que vaut cette méthode là moi je ne l'ai passé qu'avec la méthode traditionnelle je vous dirais 3 cavaliers d'un côté et une infanterie de l'autre je l'essayerai lorsque l'event va repop et sinon pas d'autre event on le voit le plus grand gouverneur on est toujours avec artemis alors on attend vraiment ce fameux patch quand va arriver le prochain patch qui va nous donner des nouveaux gouverneurs est ce que Lilith prend du temps car on va avoir un méga patch c'est une rumeur aussi que j'ai vu circuler on devrait enfin certains pensent qu'on va avoir un vraiment un très gros pack avec beaucoup de contenu c'est pour ça qu'en ce moment on est encore sur artemis première en MGE pour les serveurs les plus anciens les serveurs les plus les plus récents évidemment ou d'autres commandants ou n'ont pas encore eu artemis ou c'est leur premier et donc là on attend vraiment de voir ce qui va se passer mais c'est vrai que c'est peut-être l'une des périodes la plus longue avec le même commandant légendaire en MGE excepté au tout début du jeu mais on était habitué à une autre à un autre rythme et là ça laisse peut-être présager est ce que c'est lié au covid et à la pandémie est ce que c'est lié à un méga patch qui va arriver en tout cas dans toutes les situations on devrait avoir du contenu bientôt la lilith est vraiment dans la situation où ce calme plat fait poser des questions à beaucoup de joueurs et on le voit on a jeu de pouvoir kpop voyez encore une fois jeu de pouvoir on n'a pas de plus que des gemmes mais on a de jeu de pouvoir et jeu de pouvoir il pop à normalement pas à ce rythme là il apparaît juste après le MGE et le kill event donc c'est vraiment étonnant de le voir là maintenant le rythme a l'air d'avoir changé c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore plus que des gemmes car normalement s'ils conservent leur rythme plus que des gemmes doit arriver sous 8 jours entre maintenant et la fin du mois donc on va bien voir s'il arrive sur ce rythmique sur mon serveur encore une fois puisqu'on est sur un délai de 40 à 45 jours sur tous les serveurs à vous de vous rappeler si vous n'avez pas le même rythme que moi quand ça pop sur votre serveur et puis vous rajoutez 40 à 45 jours et vous aurez plus que des gemmes qu'on attend tous bien évidemment je vous ai parlé hier du serveur 1353 il y a eu beaucoup de réactions que ce soit en commentaire de la vidéo ou d'ailleurs sur discord vous m'avez contacté en me confirmant que le 1353 c'était un serveur de ouf du coup je vous montre ce que je vous disais hier si sur quel que soit votre numéro de KVK du 1 au 30 ou au 32 je crois pour les KVK saison 4 je parle bien pour les KVK saison 4 bien évidemment puisqu'il est plus facile de faire des points d'honneur sur les nouveaux systèmes de KVK que sur les anciens donc ce comparatif là n'est valable que sur les nouveaux systèmes de KVK regardez le serveur 53 comme je vous le disais le 1353 ce serveur énorme a une très grosse communauté russe je crois qu'ils sont à 99% russe je connais qu'un seul français sur ce serveur et vous le voyez regardez ce score de ouf 58 millions et c'était il y a quelques jours donc je pense qu'ils ont passé la barre des 60 millions 58 millions c'est énorme je ne connais aucun serveur qui a fait ce score là ce qui vous montre l'activité de malade de ce serveur et je vous le rappelle ce serveur n'est pas Imperium encore il n'est pas encore Imperium il va vraiment devenir énorme et vous le voyez ils ont derrière eux alors ils sont partis de la même équipe le 1261 qui est un serveur aussi énorme le 1261 très très gros serveur et pourtant il a plus de 25 millions très actifs il a plus de 25 millions de points de retard c'est tout bonnement énorme 58 millions je n'ai vu aucun royaume à ce niveau là je n'avais vu d'ailleurs aucun royaume à part le 1353 au dessus des 50 millions donc avec le mercato de ouf qui s'annonce avec la fin du KVK je pense que le 1353 va accueillir du monde même si ils sont pratiquement tous russes je pense qu'ils vont avoir d'autres communautés qui vont arriver parce que ce genre de serveur attire forcément beaucoup de monde qu'ils gagnent ou qu'ils perdent là pour le coup ils ont gagné leur KVK mais en tout cas c'est vraiment très très impressionnant ce score là passons-en maintenant à la saga de l'été la saga du KVK Dramaland on va se rendre sur ce KVK qui me fait vraiment vraiment rigoler parce que c'est hallucinant c'est la première fois que je vois un KVK avec je vous dirais autant de rebondissements on s'y rend c'est le KVK bien évidemment numéro 57 si vous avez suivi les différents épisodes et les différents vidéos que je vous ai fait sur le 57 je vous en ai fait déjà 2 ou 3 parce que c'est vraiment assez hallucinant sur la durée des 45 jours qu'ont duré le KVK vous le voyez ils sont sur l'ancien système de KVK pour ceux qui n'ont pas suivi c'est l'ancien système de KVK ils sont à 39 jours 7h40 donc ils se dirigent tranquillement vers la fin de leur KVK mais comme c'est l'ancien système il reste encore une bonne dizaine de jours et ils ont plusieurs gros serveurs qui sont Imperium si je ne dis pas de bêtises je crois que le 1455 et le 1487 sont les deux Imperium on peut vérifier très très rapidement le 1455 est bien Imperium et le 1487 je crois qu'ils le sont aussi alors est-ce qu'ils ont perdu leur statut ? non le 1487 ne l'est pas c'est le 1455 qui l'est donc en tout cas une très très grosse bataille je vous avais parlé allez on va se rendre dessus tout de suite je vous avais parlé qu'il y avait au départ alors pour mémoire il y a eu des dramas de ouf sur ces deux clans là ils étaient trois donc les trois duos le bleu ciel, le violet et le bleu foncé avec le vert contre les quatre autres donc ils étaient trois en haut plus un en bas donc ils étaient quatre contre quatre et le 87 avait bien commencé leur KVK avec un drama interne avec les 87 B et les 87 BA qui s'étaient foutus sur la gueule juste pour des hierons parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la répartition donc déjà ça présageait rien de bon dans l'autre team quelques jours plus tard ça a été encore pire chez les jaunes puisque au niveau des 58 chez les 58 eux aussi ils se sont tapés entre eux ils ont tabassé leur roi ils ont zéro leur roi je crois si je dis pas de bêtises ils ont détruit la forteresse bref ça a été un beau bordel donc ça annonçait rien de bon pour eux et il s'est avéré que la team du 1455 donc 1455 les bleus foncés avaient bien avancé eux aussi et donc au niveau des terres du roi il y avait un partage entre le 87 le 55 c'était nickel et là il y a eu un drama alors je vous montre ce screen là qui a été envoyé par le boss du moment du 87 vous le voyez en fait il y a eu un drama au niveau de la zigourade j'ai eu toutes les infos apparemment le 87 n'était pas content que le 1455 et ses 3 alliances 3 alliances qui étaient 1, 2, 3 au classement en honneur et donc pour le coup ça a fait un gros drama et il y a eu une guerre ils se sont mis à 7 donc ils ont fait un accord avec tous les autres qui étaient leurs ennemis le 87 a fait un accord contre le 55 et je vous ai montré cette vidéo la guerre a éclaté et le bleu ciel recommençait à repousser le bleu fonçait avec tous ses alliés et donc je vous disais que les trahisons comme ça ça laissait des traces et bien nouveau rebondissement il y a eu un nouvel accord qui a été passé comme je vous le montre là un nouvel accord du 1455 qui a montré je dirais des preuves c'est ce qu'on m'a avancé qui a montré des preuves que eux n'avaient jamais attaqué et avaient toujours été clean et respecté les engagements puisqu'ils ont montré la répartition en fait c'était une embrouille sur la répartition des rewards et regardez il s'avère à présent qu'ils sont 6 contre 2 et donc tous les autres se sont ralliés excepté le 81 qui est resté avec le 87 les autres se sont ralliés au 1455 et alors pour se rallier ça a été simple il faut savoir que d'après les infos que j'ai eu le 87 ne proposait rien ou pratiquement rien comme reward à leurs alliés qui étaient avec eux contre le 1455 et comme d'habitude dans toutes les guerres le 1455 a fait des accords et il leur a promis bien évidemment des rewards donc ils ont fait une nouvelle répartition de rewards et donc vous le voyez la guerre est toujours en cours c'est vraiment une guerre de ouf il va rester 10 jours de guerre puisqu'il reste 10 jours de KVK ou 9 jours de KVK au moment où je record cette porte là a tenu 12 heures et j'ai suivi cette bataille là cette porte là de niveau 6 ils l'ont conservé le 87 pendant 12 heures et après ça a bien évidemment craqué et ils sont en train de revenir pour reprendre la ziggourate alors le but pour eux est de la reprendre vous le voyez là on est dans leur creuse pour eux puisque c'est beaucoup des serveurs asiatiques donc le but est de reprendre la ziggourate pour eux pour avoir la récompense finale et ça se fight dans tous les sens vraiment c'est des énormes combats là on est sur une zone de calme et vous le voyez il y a pas mal de terrains détruits si on regarde là hop là là ils sont toujours en jointure ils verrouillent leur terrain mais en tout cas il y a des combats partout vous voyez ça brûle de partout et le 14-55 est vraiment en mode ultra vénère donc c'est assez étonnant ce KVK franchement j'ai rarement vu autant de rembordissements dans un KVK surtout à la fin et ils ont la chance du fait d'être sur l'ancien système de KVK car ça aurait été beaucoup plus difficile pour eux d'avoir autant de drama et vous voyez on arrive on a un joueur qui se fait 0 ça fait plaisir il était à combien ? hop on va aller voir le plus d'infos il était à 42 millions il est à 39 il a perdu que 3 millions mais là ils sont en plus ils le soirment ils y vont à la bourrin le 97 ils sont en train de 0 un joueur des 87 là c'est vraiment sans pitié c'est vraiment sale tout ce qui va se passer là dessus et franchement ça donne vous pouvez avoir envie d'être sur ce KVK là mais franchement moi ça me donne pas du tout envie parce que autant au départ c'était vraiment un KVK qui donnait envie puisqu'on avait des gros combattants autant là c'est vraiment le bordel et ça va laisser des traces ça va être très dur parce que se battre comme ça vraiment intensément jusqu'au dernier jour ne pas avoir d'équipe qui a dominé les autres et écrasé les autres une des deux teams fait qu'ils vont combattre jusqu'au bout du bout et là pour le coup ils vont vraiment la période va être vraiment vraiment très courte pour eux pour s'en remettre et je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de massivant excepté le 14-55 qui est un Imperium et qui a beaucoup de joueurs en CB infini des méga baleines excepté ça je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de se remettre d'autant de pertes le 87 même si c'est un très très gros royaume lui n'a pas n'a pas de d'assez de gros joueurs je dirais d'assez de baleines illimitées pour s'en remettre rapidement regardez si on regarde les BU qui est la plus grosse alliance ils ont déjà pas mal perdu ils sont tombés à 7 milliards 8 ils étaient à plus de 9 milliards si je ne dis pas de bêtises donc ils ont déjà assumé beaucoup beaucoup de pertes donc forcément ce genre de bataille va laisser des traces à le pauvre le pauvre Sun Z c'est bien pour lui déjà au moins il a Sun Z en défense ça lui permet de zoner sur toutes les troupes mais le pauvre là il se fait quand même bien 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 tabasser il a dû oublier qu'il était là et qu'il allait se faire se faire zéro est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être dans sa situation à lui non il n'y en a pas d'autres qui vont être dans sa situation à lui qu'est-ce qu'il fait à être là non et là le pauvre il est en train de attendez que je clique dessus il est en train de vraiment prendre cher il est au niveau des morts il a pour son niveau 2 millions 600 milles de morts c'est déjà énorme et là le pauvre c'est fini pour lui ils ne vont pas le lâcher de toute façon vu qu'ils le swarm ils vont le swarm en boucle j'imagine et ouais il a encore reperdu 2 milliards 604 c'était hyper bien il a déjà perdu 4 millions donc ça reste peu mais n'oubliez pas qu'à son niveau ça représente quand même 10% de son total c'est comme si moi je perdais 10 millions de puissance donc ça commence à faire vous voyez il le chaine en boucle là il va bien bien prendre cher malheureusement pour lui et comme je vous le disais c'est loin d'être fini puisque la fête du zéro va continuer moi j'ai eu connaissance j'ai vu une cinquantaine de joueurs se faire zéro en très peu de temps là ils ont déconnecté la branche cette branche là et j'ai discuté avec plusieurs membres du 1455 qui eux parlent de plus de 100 personnes zéro déjà et ils préparent des gros rally encore une fois pour continuer de zéro apparemment ils ont quelques cibles en vue qu'ils devraient pouvoir attaquer dans pas longtemps parce que les drapeaux sont en train de brûler des joueurs à 300 millions où ils vont mettre des 6 rallyes en même temps donc ça va être assez énorme vous le voyez là déjà ce pauvre joueur qui s'est fait zéro encore une fois là un autre il a perdu près de 40 millions de puissance c'est vraiment énorme 40 millions de puissance et encore une fois c'est loin d'être un cas isolé et il y en a partout vous pouvez regarder partout là à ce moment là depuis que la branche est déconnectée si vous allez voir sur le KVK57 partout il y a des zéros vous le voyez là encore une fois un autre joueur à 87 millions qui a perdu près de 30 millions de puissance pareil énorme avec une grosse défense en revanche lui il a un Constantin en défense là on est sur du très lourd si derrière il a un Wu ça va être énorme vous voyez il a 6 467 000 morts mais lui est connecté donc il a dû se faire rallier se faire zéro déjà sans être connecté et à présent il est connecté puisque sur ce rally là il ne va prendre aucun mort même si évidemment c'est du Saladin qui l'attaque et Constantin depuis le up Constantin est très costaud contre la cavalerie excepté contre Atil Attaqueda le duo infernal du rallye mais là il va bien tenir il ne va pas être suffisamment renforcé il va perdre en puissance mais ça ne remplit que ses hôpitaux il ne va prendre aucun mort et de l'autre côté quand même à mon avis ils vont prendre un petit peu cher parce que Constantin c'est du très 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 solide et regardez ce que je vous disais juste au nord un petit rallye encore qui part ça part dans tous les sens et c'est pas du flag qu'ils attaquent c'est vraiment des villes ça rallie des villes dans tous les sens vous vous rendez compte là juste sur le tout petit moment où je record et que je vous montre cette zone là j'ai déjà vu 5-0 alors en l'espace de 5 minutes il y a déjà 5-0 5 joueurs qui se font rallye vous n'imaginez même pas sachant que ça dure depuis toute la nuit et même depuis plus de 24h à présent mais là qu'ils ont pété la branche c'est vraiment seulement depuis quelques heures que tous les terrains sont déconnectés et surtout les drapeaux qui arrivent vous voyez là les drapeaux sont en train de finir de brûler donc ça va vraiment continuer de prendre cher du côté du 87 je ne sais pas comment le serveur 87 va réussir à se relever de ça à mon avis cette trahison va leur coûter très très cher et avec le mercato et la fin du KVK je pense que leur royaume excepté surprise leur royaume à mon avis le 87 est fini tout le monde va migrer et va aller ailleurs parce qu'avec une centaine de zéros le royaume là va avoir toutes les difficultés du monde voire impossible à se relever pour eux pour finir les amis je reviens sur la technique du double hôpital car ça a généré énormément de questions de votre part et d'interrogations je comprends évidemment le faire ça fait vraiment peur regardez alors je l'ai refait hier en essayant de le pousser au maximum sur un de mes comptes secondaires j'ai bien testé vous le voyez je suis monté à 813 000 sur 270 600 donc vous le voyez là j'ai bien blindé l'hôpital donc ma puissance est bien descendue ça aide vraiment vraiment pour migrer de faire ça donc je vous le conseille ça marche toujours il n'y a aucun problème pour le moment donc pas de patch toujours donc ça marche je viens de regarder juste avant de record je laisse la capacité de l'hôpital de ce second compte à ce niveau là pour voir si ça tient toujours donc ça tient toujours le fait de le faire sur le royaume KVK et de revenir sur votre royaume standard après ça ne tue pas votre trou votre hôpital il reste en capacité d'hôpital comme celui là vous le voyez là sur ce screen là je l'ai rempli sur le KVK bien évidemment et je suis revenu sur le KD par la suite en revanche ce qui est vraiment important de savoir c'est que toute attaque par la suite va immédiatement générer des morts donc même si vous attaquez des barbares vous allez tout de suite faire des morts donc une fois que vous avez fait cette technique vous êtes vraiment très 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 fragile je vous le conseille de le faire juste avant de migrer si vous souhaitez migrer après votre KVK pour un royaume qui doit finir son KVK comme le vôtre si je prends l'exemple de mon KVK qui va finir dimanche dimanche dans la nuit dans la nuit de dimanche à lundi si vous devez si vous devez migrer le lundi donc vous le faites le dimanche et après je vous invite vraiment à mettre un bouclier un shield parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver la moindre attaque va immédiatement vous faire des morts donc vraiment soyez très très vigilant avec cette technique du double vital elle fonctionne il n'y a pas de problème comme je vous l'ai dit j'ai certains de mes guildmates qui ont perdu plus de 10 millions de puissance grâce à cette technique ils font une économie énorme de plus de 200 euros pour migrer et j'invite vraiment tout le monde qui veut le faire à tester avant avec un alt un reroll surtout pour paquer de mauvaises surprises et surtout n'attaquer plus rien même pas de barbare plus rien du tout donc si vous la faites là et que vous migrez pas tout de suite ça veut dire pas de kill event pour vous pas d'event où vous allez devoir taper la moindre troupe neutre ça soit un maraudeur ou même la route de la soie si vous avez une route de la soie sur une escorte de caravane sur votre royaume vous ne pourrez pas la faire encore une fois le moindre combat va vous générer immédiatement des morts donc si vous la faites vraiment faites la avec beaucoup de précautions et beaucoup de prudence les amis voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gigantesque un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage ST' 501